de duel, la Nissan GT-R face à une moto dotée d'un V8 de Corvette. Sans appel, la puissance et le grip phénoménal de la GT-R ont fait mordre la poussière à l'américaine. Mais les Yankees ont la dent dure et ils sont revenus à la charge avec une bosse-osse ultra préparée. Stéphane Cohen, pour l'Inibas Production, a relevé ce nouveau défi. Souvenez-vous, c'était il y a un an. L'écrivain à succès, Henri Lovenbruck, fan de moto, découvrait la bosse-osse. On a voulu te faire un petit plaisir et ce petit plaisir, il est là. Une bosse-osse. Je te présente la bosse-osse. Une moto XXL de 500 kg avec la puissance d'une Corvette. Un petit V8 de Chevrolet sur une moto. Puis nous nous étions promenés avec ce monstre américain dans les rues de Paris. Enfin, grand moment de cette découverte, le duel entre la Nissan GT-R conduite par Grégory Galifi et la bosse-osse pilotée par le spécialiste Eric Vincent. Ah ouais ! Impressionnant ! On fourche ta bosse-osse et moi je vais me glisser dans la GT-R. On est parti. C'est parti. C'est parti. Mais le duel tourne à court. Homologuée à 106 chevaux sur le sol français, la pauvre bosse-osse ne put réellement jouer sur ses qualités. Eric, merci d'avoir joué le jeu. Ça valait bien une revanche. Nissan GT-R contre bosse-osse, épisode 2. C'est parti. Souvenez-vous, c'était il y a un an. L'écrivain à succès, Henri Lovenbruck, fan de moto, découvrait la bosse-osse. On a voulu te faire un petit plaisir et ce petit plaisir, il est là. Une bosse-osse. Je te présente la bosse-osse. Une moto XXL de 500 kg avec la puissance d'une corvette. Un petit V8 de Chevrolet sur une moto. Puis, nous nous étions promenés avec ce monstre américain dans les rues de Paris. Enfin, grand moment de cette découverte, le duel entre la Nissan GT-R conduite par Gregory Gallifi et la bosse-osse pilotée par le spécialiste Eric Vincent. Ah ouais. Impressionnant. Enfourche ta bosse-osse et moi je vais me glisser dans la GT-R. On est parti. C'est parti. C'est parti. Mais le duel tourne à court. Homologuée à 106 chevaux sur le sol français, la pauvre bosse-osse ne put réellement jouer sur ses qualités. Eric, merci d'avoir joué les jeux. Ça valait bien une revanche. Nissan GT-R contre bosse-osse. Épisode 2. C'est parti. C'est parti. Cheveux. À mon avis, on va se marrer. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Direction la même piste que la première fois, le circuit de Mortefontaine en région parisienne où Eric s'attend à retrouver Gregory. Sauf que c'est pas Gregory, c'est moi à la place. Je suis déjà arrivé avec la GT-R. Eh oui, déjà de l'avance sur la bosse-osse. On va bien voir qui va se marrer. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Merci pour l'acteur une fois de plus. Avec grand plaisir. Alors qu'est-ce qu'on va faire là, avant qu'il arrive ? Eh bien, on va tirer deux lignes de 250 mètres. Une distance que la GT-R peut avaler en 8 secondes. Tout est prêt pour le défi. Moi je vois qu'un truc, il a pas eu le courage de venir. Ah bah le voilà disons. Une fois t'as pas suffi ? Bah non. T'es revenu prendre ta petite leçon ? Bah écoute, grand bien te fasse. Il est où ton poteau Gregory ? Alors, écoute, lui il est pas venu parce que la différence entre lui et nous c'est qu'il a un vrai boulot. Il est pas venu ? Non, 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 il bossait aujourd'hui. Par contre, il t'a laissé un petit message. Tu vas voir, c'est très court et ça dit tout de ce qui va arriver aujourd'hui. Regarde ça. Salut Eric, je sais que tu redoutais de me rencontrer à nouveau vu la tôle de la dernière fois. Moi donc, pour ne pas t'infliger une nouvelle correction, je passe le volant à Stéphane qui risque malgré tout de te faire mordre la poussière une fois de plus. Bon courage à tous les deux. Il n'y a pas de problème petit. Bon bah j'ai envie de te souhaiter bonne chance. Bah écoute, il n'y a pas de soucis. On se retrouve à l'arrivée. Il est possible que je t'attende un petit peu, donc tu me trouveras au même endroit. Je suis ton homme, il n'y a pas de problème. Salut petit. Bonne chance à toi grand. La revanche, enfin. Côté Bossos, son moteur de Corvette lui permet de faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Mais la Nissan GT-R n'a peur de personne. Elle aussi a des arguments. Environ 550 chevaux et 4 roues motrices pour faire passer la puissance au sol. Résultat, moins de 3 secondes, elle aussi, pour passer de 0 à 100. Bon, l'écart est un peu trop important pour être honnête. J'ai dû me louper au démarrage, c'est pas possible. Ok, la revanche, c'est pour toi. Mais je suis pas toujours à me laisser faire. Pas de problème, petit gars. Alors la belle, tu me l'offres ou pas ? Quand tu veux. On considère que pour toi, c'est fini. Go to the wood. Tu vas te faire mal à la main, là. Bon, bah c'est reparti, cette fois, plus le droit de me louper. Allez, ma GT-R. Montre-lui ce que t'as dans le ventre. Go, 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 go ! Ah, c'est pas vrai ! Ah, il m'a eu. Eh oui, rien à faire. Au final, une bonne petite seconde nous sépare. Désolé, Grégory. Bravo, t'as gagné, t'es le plus fort. Pas de souci, je le savais. En tout cas, moi, j'ai pas tout perdu dans l'affaire. Je suis reparti avec un petit lot de consolation. Une bosse sauce à trois roues. Et en plus de ça, un garde du corps de deux mètres. C'est quoi, vivre la vie ? C'est quoi, beau la vie ? Non, je ne regrette rien. Un partout, cette confrontation États-Unis-Japon devrait peut-être nous amener à faire la belle, à bon entendeur. Et puis...